Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le samedi 27 juillet et il nous reste 157 jours avant l'emménagement dans l'hangar, ça se précise. Et on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, pour continuer notre mur de niche de la salle de bain. Enfin que dis-je continuer, on va le terminer ce mur. Alors très rapidement, vous avez vu, on a commencé le mur avec des cloisons de chaque côté. Je vais revenir en détail sur ce qu'on a fait. Ça on l'a fait le soir cette semaine parce qu'on savait qu'aujourd'hui ça va être une grosse journée parce que ça va prendre du temps de faire toutes ces niches là. Je me suis un peu avancé les soirs cette semaine avec une niche côté mur vasque, une niche côté toilette, j'y reviens juste après. Mais en tout cas si ça vous intéresse de suivre ça, rendez-vous sur notre compte Instagram, on vous partage tous les soirs une petite avancée du chantier. Et en story à la une, vous avez les différentes étapes pour faire ça même si c'est pas bien compliqué. Alors que je vous explique un peu ce qu'on a fait ici. Donc là c'est tout simplement deux cloisons, c'est très simple, c'est des rails en haut en bas, de chaque côté c'est la même chose, des montants. Et on a mis une plaque de plâtre côté intérieur, une plaque côté intérieur ici et on a découpé des niches. Donc là on a fait un peu comme on fait sur une porte avec une semelle en haut, une semelle en bas là. Ici ce sera la niche pour le meuble vasque qui sera ici et donc ça nous permettra de poser des produits. Vous voyez il y a une profondeur assez importante. Là on va venir jusqu'à la cloison qui est là avec des placos ici sur les joues en haut et en bas. Même chose de l'autre côté, on est dans les toilettes ici et donc là on s'est prévu une petite niche pour stocker le PQ. Comme ça on ne le verra pas autour des toilettes, ça c'est plutôt cool. Et pareil en fait la profondeur c'est la même donc on pourra y mettre pas mal de rangements ici. Et donc la dernière chose c'est qu'on va y claquer des niches ici sur toute la hauteur. 3-4 niches et avec un arrondi ici pour rappeler l'arche de la douche. Donc ça on a tracé pour se rendre compte un petit peu en fonction des hauteurs etc. L'arrondi, les niches et tout ça. Donc on a validé ça avec Angèle. C'est pour ça qu'on a commencé les cloisons. Et donc le but aujourd'hui ça va être très rapidement ce matin, faire les niches tout de suite. C'est à dire mettre les rails ici qui va manquer dans le fond de la niche ici. La même chose pour celle d'en bas. Comme ça on fait toute la niche là, toute la niche ici. On va peut-être attaquer également ces niches là. Et comme ça cet après-midi on va pouvoir enchaîner en mettant l'isolation et mettant la deuxième peau de placo ici. Bon voilà vous avez tout le programme. C'est pas hyper gros, hyper volumineux. Par contre c'est beaucoup de coups, beaucoup de petits trucs dans les petits coins. Donc ça prend beaucoup de temps quand même. Ça va être une grosse journée et donc on ne change pas, on s'y met tout de suite. Bon alors quand j'explique un petit peu pour la niche là, c'est pas très compliqué. On prend des chutes de rails et de montants, on fait ce que tu as besoin. Donc ici j'ai reporté mon niveau de cette semelle là et cette semelle là au fond. Et donc ici j'ai fait la même chose pour les côtés. Et donc en fonction des dimensions, j'ai pris des chutes que j'avais de rails, de semelles etc. Donc ça c'est fait. Maintenant il ne restera plus qu'à mettre les placos ici comme ça. A les visser en tête et au fond. Et donc la niche sera terminée. Néanmoins je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord faire la même chose au niveau des rails et des montants de ce côté là. Pour la niche du bas. Parce que ça peut être bien utile d'avoir un accès par dessus si toutefois je galère un petit peu en bas. Et une fois que j'aurai mis les rails, les mêmes rails qu'ici là, on va pouvoir mettre les placos de la niche là et la niche là. Bon je me suis coupé les quelques tablettes, on peut appeler ça comme ça, dans des chutes de placos. En général quand vous faites un chantier des chutes de placos c'est pas ce qui manque, je ne m'inquiète pas pour ça. Donc j'ai coupé celle du haut et celle du bas, comme ça on va pouvoir les positionner et les visser comme je vous l'ai dit sur la première semelle et celle du fond. Ça des deux côtés, donc cette niche là et la niche ici. Une fois que c'est fait, donc là j'ai plus qu'à visser et je vais venir du coup recouper les tablettes latérales par la suite. Ah oui et tant que ce n'est pas encore fait ça, j'en profite pour vous remercier parce que vous aviez été nombreux à me signaler qu'il fallait un évent. Ici c'est la canalisation qui va récupérer tous les laissés de la maison et donc pour éviter un siphonnage des robinets, en fait le principe d'un siphon c'est qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui reste dans le fond pour éviter les remontées d'odeur dans les tuyaux. Et en fait un évent c'est tout simplement une prise d'air en haut d'un tuyau et en fait ça évite que lorsqu'il y a une évacuation d'eau ça emporte l'air du tuyau avec et ça siphonne les robinets et même les toilettes je crois. Donc en fait ça c'est une pièce qu'il faut installer tout en haut de vos canalisations, donc là c'est fait, j'ai modifié un petit peu mon évacuation pour le faire et comme ça ça restera derrière la cloison. Normalement ça doit sortir en toiture mais bon moi je n'avais pas prévu de le faire en toiture donc je n'ai pas fait de trou et ça m'embêtait de le refaire donc je l'ai laissé ici et dans la cloison ça ira très bien. Alors les amis voilà où on en est donc on a fait le fond des niches ici, je ne commençais pas à chercher une logique entre le placo vert et le placo blanc c'est vraiment en fonction des chutes que j'ai et ce n'est pas grave parce qu'ici ce n'est pas en contact avec l'eau. Donc ici ce sera le fond des niches, il va y avoir après des étagères donc ça c'est une bonne chose de faite. Bon et vous remarquerez qu'on a passé une petite gaine ici qui est reliée à la boîte de dérivation qui est juste là et donc en fait on va mettre un ruban LED tout au fond ici des niches qui va donner vraiment un effet assez sympa en fait ça va vraiment mettre en valeur les niches, les décos qu'on va mettre à l'intérieur donc ça j'ai hâte de voir. Bon les amis ça y est ça avance les deux côtés sont terminés les deux niches également. Donc ça c'est fait il va nous rester maintenant à faire les niches de ce côté là ici en haut je ne l'ai pas fait vous allez comprendre pourquoi on va refaire une arche là pour rappeler l'arche de la douche vous allez voir mais avant ça on va aller dire bonjour Angèle quand même dans ces enduits. Alors qu'est ce que tu dis toi ? Trop mal de dos. Ca avance bien ici ? T'as une tendance dans mes morceaux là c'est pas en tout cas il y a un véhicule c'est dur que t'es debout mais là on mange plus que ça entre la face. C'est ce côté là. Ouais bon ça va c'est pas trop haut encore ce côté là. Ah si il manque un bout de plafond on l'a aussi t'as vu ? Ouais parce que j'avais plus de bains d'armée et j'en ai. Donc tous les angles du plafond tu les fais en bains d'armée et les angles entre les deux rampants aussi c'est ça ? Moi je fais tous les angles de l'entrant sauf les angles de la 4 et 10. D'accord. Et bah ça rend bien. Il doit faire chaud sous tes Vélux. Même quand je fais pas sous Vélux on a la chaleur à la haute du coup. On est là que c'est bientôt. Bah je rigole. Bon allez ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer aux étagères des niches et donc pour ça je me suis préparé déjà quelques bouts de semelles et quelques bouts de montant. Les semelles on va les mettre là bas au fond les montants on va les mettre sur les côtés et on va remettre une semelle devant. On va faire ça pour les quatre étagères j'en ai une, deux, trois et quatre ici c'est la dernière ça fait à faire une étagère mais en même temps un sous-bassement parce qu'en dessous il y aura rien il faudra bien cacher la gaine ainsi que le transformateur pour la LED. On va pouvoir mettre tout de suite les semelles dans le fond et après on attaque avec les montants de partie des autres. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu n'as pas à fond recharger ? Je trouve non ? Mec ! Je sais ce que tu avais dès le début. Il y a une enrègle à en tout cas. Je me demande si ça fait pas beaucoup. Non, ça fait beaucoup. On en a les vues ? Oui. Je vais en mettre au milieu de ces deux là du coup. On fait ça ? Je crois que j'avais dit. Ouais ouais. T'es rien non ? Tu m'as l'air fort à l'aise là. Pas du tout. Pour une fille qui a le vertige, on est en sécurité à peu près 3 mètres du sol. Tout va bien. Il y a un plancher provisoire. 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 T'inquiète, je connais le mec qui l'a fait. Pas de problème. Allez, respire. Les amis, on vous explique. Comme vous avez vu, avec Angèle, on a décidé de retirer une étagère. Ça faisait fort chargé quand on arrivait dans la salle de mâche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais nous, on n'aimait pas trop visuellement. Ça faisait vraiment un coin très chargé. Au final, on va rester avec seulement trois étagères. Celle-là, je ne l'ai pas encore mise. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir faire l'arche ici maintenant. Tu ne dis pas un truc. Quoi ? C'est parce que j'avais dit au début ça. Eh oui, ça, vous ne l'avez pas vu. Mais quand cette semaine, on a fait un brainstorming avec Angèle, on s'était dit, on en met 3, on en met 4. Moi, j'étais team 4, j'étais team 3. Et au final, on avait décidé d'en mettre 4. Et bon, 3, c'était mieux. J'avoue, c'est toi qui avais raison. C'est vrai. Maintenant, donc, comme je disais, je n'ai pas mis la dernière étagère parce qu'on doit faire une espèce d'arche. Et donc, on va faire quelque chose de symétrique avec la douche. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on dessine dans un premier temps comme on avait fait sur un gabarit pour l'arche. On va faire la même chose de ce côté-là. Et donc, on a préparé... Ça a voyé. On a préparé un placo là-bas. Et donc, comme la dernière fois, on va se faire un petit dessin de l'arche. On va découper ça et après, on aura notre gabarit. Alors ici, vous voyez, j'ai repris le gabarit qu'on a coupé, du coup, pour le mettre dans le fond de la niche. Et maintenant, je vais tracer tout simplement en crayon, en fait, autour du gabarit. Et en fait, ce sera la position de la semelle qu'on va devoir mettre ici au fond. Et donc, devant, on va devoir également mettre une semelle ici en arrondi comme on avait fait pour l'arche. C'est exactement pareil. Donc, avec une partie qui va venir s'accrocher au montant qui est là. Et après, on va partir en arrondi jusqu'à arriver au sommet ici. Et on repart de l'autre côté droit. Donc, une semelle là, une semelle là-bas au fond. Et après, c'est un placo qu'on va venir se trier. Bon allez, pour ce soir, j'ai ma dose. En plus, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas la cornière pour aller mettre là-bas au fond, au niveau de l'arrondi. Donc, ce n'est pas grave. On va aller faire un petit tour demain matin chez Laurent Merlin. Et puis, on va finir ça demain. Donc, suite et fin demain. On va travailler encore un petit peu ? Une mise de luxe. Et après, on abandonne pour ce soir. Demain sera un autre jour. Ce serait la même chose. Il y a des chances, ouais. Et ce sera exactement la bonne journée. Allez, on remballe. A demain. Bon, les amis, on est de retour aujourd'hui. Et petit point technico-tactique qu'on a oublié de vous mentionner hier. Donc, avec Angèle, on a changé notre fusil d'épaule et pour le nombre d'étagères, mais aussi pour les LED. Et ça, on a oublié de vous préciser. À la base, on était parti sur une LED qui aurait fait tout le fond de la niche, compris l'espèce d'arrondi ici en haut et qui redescendrait par là. Au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des LED simplement en dessous des étagères. Donc, on va en mettre une là en dessous, une là en dessous et du coup, une là au dessus pour le coup, pour illuminer du coup l'arche. On pense que ça va mieux s'intégrer comme ça avec seulement des LED au dessus pour mettre en valeur les objets qui seront là, voire du rangement. Je ne sais pas encore bien ce qu'on va y mettre dedans. Je n'ai pas mis les tablettes du dessous pour cette raison là, parce que du coup, il va falloir mettre un rail LED là bas en bas. Ici, ce sera dans le fond. On va laisser une petite réservation. Et donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se couper la cornière que j'ai acheté ce matin, ainsi que la semelle que j'avais déjà. Et donc, on va pouvoir faire l'arrondi et on va mettre le placo strié par après. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour la fixation ici de la cornière au fond de la niche, on a tout simplement vissé en fait. Je vais d'ailleurs rajouter une vis là, ça ne va pas manger de pain. Mais en fait, on a des rails qui se trouvent ici et là. Donc, c'est pris dans les deux vis qui sont là et les deux vis qui sont là. Les vis qui sont là sont simplement faites pour maintenir la forme de l'arrondi. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, c'est quasiment terminé pour cette niche en marche. J'ai pris soin ici de mettre des vis sur tout le tour de l'arche pour éviter que la semaine ne bouge quand on va fixer le placo arrondi. Et donc, le placo arrondi, il est préparé également. Je vais demander à Angèle de venir m'aider pour le mettre en place parce que l'arrondi, ce n'est pas simple. Ça bouge en tous les sens. Donc, il faut être deux pour le mettre et c'est préparé. Donc, il n'y a plus qu'à et on arrive à la fin de cette niche. Allez, l'étape la plus compliquée d'installer l'arche, c'est bon. On a eu un petit problème là-bas dans le fond. Il y a une vis qui est passée à travers et elle a emporté un bout de placo avec. Donc, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, il y aura du map parce qu'ici aussi, il y a une petite imprécision de quelques millimètres. Mais du coup, il va falloir qu'on remplisse un peu de map avant d'enduire. Et donc, cet après-midi, on met la dernière tablette. On va mettre les espèces de placo de finition là-devant et puis, on va pouvoir passer à l'enduit. Enfin, au map et après, enduire un petit peu l'art, je pense, avant ce soir. Bon, ça y est, pour cet angle là, les joues sont mises. J'ai commencé à mettre du map pour reboucher les petits trous à droite à gauche. Et puis, on pourra se faire une petite vue de l'ensemble de l'arche. Il y a Michel-Ange en action là. C'est de l'art de reboucher comme ça le placo. Tu fais ça bien en plus ça ? J'ai trouvé les angles à 90. Ah ouais, je vois. Là, on n'a pas encore mis les bandeaux de placo qui vont venir du coup à fleur du placo qui est là. Parce qu'on a encore mettre la tablette de placo ici en bas, vous voyez. Et comme on vous a expliqué, on n'a pas les rails pour aller mettre les LED au fond. Donc, plutôt que les remettre, les enlever, les remettre, on va attendre et laisser comme ça pour l'instant. Et donc, on mettra le bandeau de placo à la fin. J'avais pas intérêt à m'endormir sur les placo aujourd'hui. Angèle, aussitôt plaqué, aussitôt première passe dans le buffet. Et c'est vrai que ça rend quand même super bien. Les niches, trop facile pour toi aujourd'hui, j'ai l'impression. Ça, ça va, vu qu'elles sont plus étroites, le truc qui se bloque comme ça. Ouais, c'est un peu la galère quand même. Tu peux pas passer des couteaux. Ah, c'est un peu chiant. Bon, ça sera la niche à cosmétiques, on va dire. C'est la niche qui va être au niveau de la vasque, du mur vasque. Et donc, on va pouvoir poser tout ce qu'on n'a pas envie de voir sur le meuble vasque ici. Ça sera plus sympa quand on rentre dans la salle de bain, on verra pas tout ça. Et donc là, je vous ai expliqué, c'est la niche pour le PQ là-bas. Pareil, au moins, ça évitera de le voir autour des WC. Pour le nerf trouver aussi. Bon, nous les amis, on va se laisser là-dessus. Cette semaine, c'était un gros week-end, on a bien bossé. L'objectif est rempli, c'était de finir cette cloison avec les niches et l'arche. La salle de bain avance, il va rester la douche à terminer. J'ai commencé, ouh là, il fait semblant un coup. On a mis les rails en haut et on a reçu des boîtes d'encastrement pour la douche encastrée en fait. Et donc, c'est ces boîtes-là entre eux. Donc, c'est des boîtes en fait qui permettent de mettre tous les éléments de la douche encastrée et ne laisser apparaître que le mitigeur et forcément les douchettes, etc. Bon, comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime, activer la cloche pour être averti quand on va sortir une nouvelle vidéo. Comme d'hab, des questions et des remarques, ça se passe en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao !